Bonjour, nous allons commencer la vidéo numéro 5 qui va traiter sur le chapitre 9.4 sur l'infertilité et l'aide médicale à la procréation. Et donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux causes possibles de l'infertilité chez la femme. Alors, elles peuvent être dues à des malformations congénitaires, c'est-à-dire dès la naissance de l'utérus. Donc, l'utérus peut être absent ou alors il peut être cloisonné ou double chez certaines femmes. Donc ici, vous avez l'appareil génital féminin représenté sous forme de schéma avec, on rappelle, l'utérus, le vagin, les trompes utérines droite et gauche et on voit que sur cette trompe de phallope, donc ici à gauche, on a des amas en rouge qui sont au niveau des ovaires, au niveau ici des trompes utérines et également au-dessus de l'utérus et un petit peu ici, au niveau du ligament ovarien. Donc, ces plaques, justement, ces cellules qui se disséminent un peu partout, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. Alors, cette endométriose, justement, est composée de cellules qui, normalement, sont au niveau de la muqueuse utérine. D'accord ? Et donc là, justement, elle se développe en dehors de l'utérus. C'est donc l'endométriose et qui provoque notamment des règles abondantes, des douleurs au moment des règles, même des douleurs au cours du cycle. Et aussi, c'est une cause d'infertilité. Donc, la première cause, justement, chez la femme, donc je l'ai mise en forme de tirer, c'est l'endométriose. C'est donc le tissu de l'endomètre, donc la muqueuse utérine, qui va migrer vers l'oviduc, donc le conduit de l'ovaire, et s'implante dans les ovaires, dans la vessie ou même au niveau du côlon. Donc, il y a plusieurs stades de développement de cette endométriose, donc selon l'implantation et le développement de ce tissu, donc endométriale. Alors, lorsqu'il est développé, ce tissu endométrial peut bloquer les trompes ou gêner la fonction ovulatoire et empêcher l'anidation. Et donc, justement, 70% des femmes qui sont atteintes de cette endométriose sont infertiles, donc ne peuvent pas avoir d'enfants. La deuxième cause ici est représentée par un petit schéma. On zoome ici au niveau des trompes utérines, et surtout ce qui nous intéresse, c'est l'ovaire. On parle du syndrome des ovaires polycystiques, puisqu'on montre ici que normalement les follicules passent du stade primordial jusqu'aux follicules de deux graves pour permettre l'ovulation. Et là, on se rend compte que finalement, il y a trop d'hormones mâles au niveau des ovaires. Donc ça, c'est ce qui se passe chez certaines femmes. Et ça perturbe le développement des follicules. Et donc, les follicules ne vont pas arriver jusqu'à leur maturation finale. Et ils vont donc s'accumuler au niveau de l'ovaire et vont donner un espèce polycystique, donc des bosses ici, des petites bosses en surface de l'ovaire. Alors, on va le voir ici sur une photo de microscopie électronique à balayage. On est à la surface ici d'un ovaire polycystique et on voit toutes ces bosses ici, qui sont donc des kystes, et qui empêchent donc l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovocyte. Donc, deuxième tiré, donc une deuxième cause d'infertilité chez la femme, c'est les troubles de l'ovulation, puisqu'il y a soit absence complète d'ovulation, ce qu'on appelle une anovulation, ou par une ovulation peu fréquente et irrégulière. Donc justement, dans le cas du syndrome des ovaires polycystiques, l'ovulation est irrégulière et peu fréquente. Ces troubles peuvent être mis en évidence par la faible fréquence des menstruations ou leur absence complète. Et quand une femme n'a pas du tout de menstruation, pas du tout de règle, on parle d'aménorrhée. Et donc, vous avez ici un schéma du syndrome des ovaires polycystiques, ce qu'on appelle le Spock. On retrouve ici la surface extérieure, l'aspect extérieur de l'ovaire avec ces fameuses bosses, qui sont tous ces kystes, tous ces follicules qui sont accumulés dans l'ovaire et qui empêchent l'ovulation. Et là, on a en coupe avec ces follicules qui se sont accumulés et qui ne permettent pas l'ovulation efficace, normale. La troisième cause d'infertilité chez la femme, c'est la salpingite unilatérale. Unilatérale, puisque ça ne concerne qu'un côté. Et salpingite, c'est tout simplement l'inflammation des trompes utérines. On a donc ici une trompe de phallopique tout à fait normale, alors qu'ici on a une trompe avec une salpingite et là on a zoomé. En fait, une salpingite, c'est une inflammation due à un développement d'un agent infectieux et qui va entraîner une inflammation et qui va boucher partiellement ou totalement la trompe utérine. Alors, les symptômes justement d'une salpingite, c'est tout d'abord des douleurs au niveau de la zone pelvienne. Ensuite, les saignements menstruels sont irréguliers, en dehors justement des règles. Pendant l'ovulation, donc là, la femme ressent des douleurs qui peuvent être plus ou moins importantes. Il peut y avoir également des douleurs pendant les rapports sexuels. et la femme peut avoir des sécrétions vaginales anormales, donc abondantes, dus à l'infection qui est responsable de cette salpingite. La troisième cause, c'est l'atteinte des trompes de phallopique, les trompes utérines. Elles peuvent être partiellement ou totalement obstruées, donc bouchées, suite à une salpingite. Cette salpingite est détectée par une hystérosalpingographie, donc si on coupe hystéros, c'est l'utérus, salpingo, c'est les trompes utérines, et graphie, c'est donc une radiographie qu'ils utilisent dans des rayons X. Alors, les rayons X, on le sait, le principe de la radiographie est basé sur l'absorption différentielle des rayons X par des tissus, selon leur densité. Donc, les tissus denses vont absorber les rayons X, et les tissus moules vont les laisser passer. Ils vont apparaître en noir. Donc, si ils apparaissent en noir, ce sont un cliché, c'est le cas d'ailleurs de l'appareil génital féminin. Si on n'utilise pas de produit de contraste, cet appareil génital, et surtout les trompes qui nous intéressent ici, apparaissent en noir et on ne peut pas les observer. Donc, la première chose, il faut injecter un produit de contraste, avec une canule, directement au niveau du col de l'utérus, qui va remplir donc ici l'utérus, et les trompes utérines jusqu'au pavillon. Si la trompe ici, qui est représentée à droite du schéma, donc la trompe gauche, est bouchée, on voit que le produit s'arrête à la base de la trompe utérine, et ne va pas jusqu'au pavillon. Ce qui veut dire que sur un cliché, l'utérus et surtout la trompe, ce pavillon, vont apparaître en blanc, du côté droit, et du côté gauche, on va voir ici que cette partie-là va rester en noir, puisque la trompe est bouchée. Donc voilà typiquement un cliché d'une hystérosalpingographie, donc d'une femme fertile, donc sans aucun problème de salpingite, on voit ici l'utérus, le vagin, l'utérus, la trompe droite, ici plus le pavillon, et on a ici la trompe gauche, avec le pavillon au bout. Donc là, les deux trompes ne sont pas obstruées. Par contre, chez une femme avec la trompe gauche bouchée, donc là, à droite du cliché, on voit que la trompe droite est en blanc, donc le produit de contraste a pu aller jusqu'au bout, jusqu'au pavillon, alors qu'à droite, on voit que la trompe, et surtout le pavillon, reste totalement noir. Donc cette trompe gauche est bouchée. Donc il y a une salpingite. Donc ensuite, donc ça c'est les trois causes, donc au-delà de trois ans d'infertilité inexpliquée, il peut être proposé donc au couple, ce qu'on appelle une aide médicale à la procréation, ce qu'on appelle une AMP, ou PMA. Alors pour l'étude de l'infertilité chez la femme, tout d'abord on fait une analyse hormonale par une prise de sang, ensuite on peut faire une échographie vaginale, on peut faire, on l'a vu, pour déceler éventuellement une salpingite, donc une trompe bouchée par une inflammation, grâce à une hystérosalpingographie, donc une radiographie avec produit de contraste de l'appareil génital féminin, et on peut également mettre en évidence une origine génétique. Voilà, donc nous avons terminé la vidéo numéro 5 sur le chapitre 9.4, Infertilité et aide médicale à la procréation, qui traite des causes d'infertilité chez la femme. Donc j'espère que cette vidéo est suffisamment claire pour vous permettre la compréhension de la partie sur les causes d'infertilité chez la femme. Si malgré tout il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.